Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de parrainer ce second colloque de Colliours. J'étais présent au premier colloque l'an dernier. Je regrette de ne pas être avec vous cette année parce que j'ai des engagements dans le cadre de mes activités de recherche. Et, mais c'est, disons, je crois que c'est très important de constater que ce colloque, eh bien, disons, prend de l'ampleur, se développe. Et merci à Elisabeth Blanc et à tous ceux qui en sont à l'origine et qui ont permis, disons, cette magnifique édition 2019. Il y a en fait continuité entre ce que nous avions discuté l'an dernier, le réchauffement climatique, disons, l'évolution du climat au sens large, et cette année qui est plus centrée sur les océans. En fait, les océans sont un maillon essentiel du système climatique. Donc, à la fois, ils contrôlent largement l'évolution du climat, l'évolution à moyen et long terme. Ils contrôlent aussi beaucoup de nos événements extrêmes, évidemment. C'est à l'origine des cyclones, mais aussi du rythme des sécheresses, des inondations. Les précipitations nous viennent largement des océans. C'est aussi un maillon important du cycle du carbone. Chaque année, l'océan absorbe un peu plus de 25% du gaz carbonique que nous rejetons dans l'atmosphère. Il le fait assez dépend d'ailleurs, puisqu'il s'acidifie. Il est déjà plus acide désormais qu'il n'y était l'an dernier. L'océan s'acidifie de 30% plus acide aujourd'hui qu'il n'était au début du siècle dernier. Et si nous continuons effectivement à émettre des gaz à effet de serre, je dirais, sans y faire attention, nous irions vers un doublement de l'acidité de l'océan d'ici la fin du siècle, par rapport au début du siècle dernier. C'est un autre volet de l'océan aussi que la vie océanique, effectivement, qui risque d'être affectée par cette acidification. Les ressources halieutiques, tout cela sera abordé. A la fois, bien sûr, ce rôle climatique clé de l'océan, mais aussi tout ce qui en fait la richesse, la vie. Et donc, c'est autour de cet océan, de notre océan, que ce second colloque de Collioure est organisé. Et je crois que c'est une excellente initiative, au cours de ces quatre jours, que vous allez vivre tous ensemble. Bon là, je crois qu'il n'y a peut-être pas meilleure façon de montrer l'importance de redire le rôle de clé de l'océan que de mentionner le prochain rapport du GIEC, le prochain rapport spécial qui y est consacré, donc Océan et Cryosphère, et qui sera adopté à l'automne prochain. Donc, voilà, je vous invite bien sûr à le consulter. Il y aura beaucoup de choses nouvelles, mais aussi beaucoup de ce que vous trouverez dans ce rapport sera évoqué au cours de ces quatre jours. Aussi bien au point de vue du rôle climatique de l'océan que des conséquences du réchauffement climatique sur l'océan lui-même, sur la vie et sur tous les aspects de l'océan et ce qui est important pour, disons à la fois pour le climat, mais aussi bien sûr les ressources halieutiques sont aussi très importantes et la vie océanique au sens large. Et c'est aussi, l'océan c'est aussi quand nous sommes à Collioure. Ici, bien sûr c'est la Méditerranée, mais ça fait partie de l'océan mondial. Et d'ailleurs la Méditerranée est une mer fermée extrêmement, relativement fragile par rapport au réchauffement climatique, peut-être plus fragile que l'océan ouvert. Mais c'est bien là, cet océan qui va vraiment être au cœur de ce nouveau rapport du GIEC, avec aussi un point qui est évidemment important, c'est l'élévation du niveau de la mer, qu'on ne peut pas, disons, qui est déjà d'une vingtaine de centimètres depuis le début du siècle dernier, qui va se poursuivre et qui, si nous ne faisons pas attention, risquerait d'atteindre un mètre d'ici la fin du siècle ou pas loin, et puis de se poursuivre à l'échelle séculaire, voire millénaire. Et dans ce cas-là, si le réchauffement n'était pas maîtrisé, un risque de fonte globale totale du Groenland, ce qui équivaut à 7 mètres d'élévation du niveau de la mer. Donc je ne veux surtout pas vous effrayer, parce qu'il est toujours temps de prendre des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais je vous invite évidemment à partager cet enthousiasme de tous ceux qui ont préparé ces quatre jours, et puis, disons, de vous plonger dans cet océan et dans toutes ses propriétés vis-à-vis du climat et de notre environnement en général. Je sais que tous les intervenants à ce colloque sont motivés par le souhait de transmettre leur connaissance vers le grand public en général. Disons, ça fait partie de notre travail de chercheurs, j'en suis bien conscient. Mais il y a aussi, chez beaucoup d'entre nous et chez beaucoup d'entre vous, les intervenants à ce colloque, bien sûr, le souhait de, disons, de vraiment sensibiliser les jeunes d'aujourd'hui. Et ça, c'est important. Et voilà, je suis heureux qu'il y ait des jeunes à ce colloque à participer, qui seront présents. Et pourquoi c'est important ? Un double titre, en fait, je crois que si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, les jeunes d'aujourd'hui seront ceux qui en souffriront dans la deuxième partie de ce siècle. D'ici 2050, nous avons une capacité d'adaptation. Mais si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique aujourd'hui, eh bien, ce sont les jeunes qui auraient à faire face à des réchauffements de 3, 4, voire jusqu'à 5 degrés d'ici la fin du siècle. Et on ne parle pas de génération au futur, mais des jeunes d'aujourd'hui. Et puis, en fait, c'est maintenant qu'il faut agir. Et vous, les jeunes, eh bien, c'est vous qui rentrerez dans la vie active au cours de la prochaine décennie, des suivantes. Et c'est vous qui aurez largement à conduire cette réaction des, disons, d'ici 2030, 2040, cette action nécessaire et qui devrait être, si nous voulons, mettre sous le réchauffement climatique extrêmement volontariste, de lutte contre le réchauffement climatique, d'adaptation. Ce que je veux vous dire, eh bien, c'est que cette perspective est assez enthousiasmante parce que c'est beaucoup d'inventivité. Il va falloir aussi beaucoup de recherche, beaucoup d'innovation. Et je crois aussi, alors quand on parle d'innovation, pas simplement technologique, mais également sociale. Donc, c'est vrai que je souhaite me tourner vers les jeunes, comme d'ailleurs tous les attentes ici, et vous dire l'espoir que nous plaçons dans votre génération. Parce que c'est indispensable, je crois, que collectivement, nous nous mettions en marche pour vraiment prendre que des mesures soient prises pour limiter le réchauffement climatique, de façon à ce que vous, les jeunes, vous puissiez, disons, vous y adapter dans la deuxième partie de ce siècle. Bon, je vais vous dire quelques mots sur mon propre engagement. Je suis avant tout chercheur, je m'engage beaucoup, comme vous, vers le grand public, vers les décideurs politiques. Mais c'est vrai que j'ai essayé de, disons, de concrétiser cet engagement également, aussi bien à partir de... Enfin, je suis membre du Conseil économique, social et environnemental, et je me suis beaucoup appliqué, en particulier dans un rapport qui, disons, a eu un certain écho sur la justice climatique, parce que, disons, une des conséquences premières du réchauffement climatique, si on prend les impacts, non pas un par un, mais de leur ensemble, c'est le risque d'accroissement des inégalités. Alors, une égalité entre pays riches et pays pauvres, ça, on en est bien conscient, mais aussi une égalité au sein des pays riches, entre les couches de la population qui peuvent faire face au réchauffement climatique et celles qui ne le peuvent pas. Et on a bien vu, ça va à la fois à des conséquences du réchauffement climatique, mais aussi des mesures qui peuvent être prises pour lutter contre le réchauffement climatique. Et on en a un exemple, en fait, dans l'augmentation de la taxe carbone, telle qu'elle était envisagée, et qui était profondément injuste, puisqu'elle affectait, disons, de façon, en tout cas relative, de façon plus importante, de façon relative, les couches les moins aisées de la population. Ceci étant, je suis très clairement pour une fiscalité environnementale, mais qui doit être juste. Donc, maintenant, si on regarde les solutions à mettre en œuvre, eh bien, on voit bien sur quel levier il faut jouer, bien au niveau de la mobilité, de l'urbanisme, disons, de l'habitat, de l'urbanisme, de l'alimentation, du développement des énergies sobres en carbone. Voilà. Donc, et bien sûr, aussi, on peut discuter de la place du nucléaire, d'un développement, que j'espère, important, des énergies renouvelables, surtout dans cette belle région de Collioure. Bien sûr, le soleil est là presque toujours, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, mais, disons, c'est nécessaire. Mais il faut aussi, disons, de l'efficacité énergétique dans tous les domaines, mais aussi de la sobriété. Il faut, je crois, non seulement l'efficacité énergétique, c'est-à-dire faire les mêmes choses avec moins d'énergie, mais la sobriété, c'est un peu regarder à ce que nous faisons. Et, un autre point, eh bien, je crois que nous ne réussirons pas à cette transition sans investissement, sans investissement massif. On parle, au niveau européen, de 1 000 milliards d'euros chaque année qu'il faudrait investir. Et c'est à partir de ce constat que nous avons lancé avec Pierre Laroutourou, le pacte finance-climat européen, avec cette idée que, eh bien, disons, avec trois piliers. D'abord, la création d'une banque européenne pour le climat et la biodiversité, bien sûr, qui mettrait à disposition des taux préférentiels, disons, aussi bien à la disposition des particuliers, mais aussi des entreprises, de tous ceux qui veulent vraiment s'investir dans la transition énergétique, transition écologique, au sens plus large du terme, et bien être capable d'investir. Mais aussi un budget européen dédié à la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi à une ouverture vers l'Afrique. Parce qu'il est extrêmement important que l'Europe, disons, regarde de façon très attentive le développement de l'Afrique et l'aide, et aide ce continent à se développer, bien sûr, si possible, le plus rapidement possible, vers un mode également sobre en carbone. Il y a aussi d'énormes possibilités de, disons, de développement d'une âge renouvelable dans l'Afrique. Mais c'est très important que nous aidions l'Afrique à se développer, puis aussi une partie vers la recherche. Et tout cela dans le cadre d'un, disons, le troisième pilier, c'est, disons, un traité, tout simplement pour assurer la pérennité de ces deux outils. Donc c'est important, c'est important aussi, non seulement parce que cette transition énergétique, si nous la réussissons, c'est vraiment, je dirais, le meilleur garant d'un développement économique de l'Europe, aussi bien au niveau de la création d'emplois. On parle de 6 millions d'emplois nets créés en Europe si nous réussissions la transition énergétique, pratiquement, disons, aller vers neutralité carbone, à l'horizon 2050, et voilà, de 600 à 900 000 créations d'emplois en France nettes. Voilà, donc c'est pour ça que, disons, pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est extrêmement important. Mais je le redis, vraiment, réussir à cette transition, c'est à la fois de l'efficacité énergétique, la sobriété, et nous le pensons également des investissements. Et enfin, pour terminer, je crois, et je redis, c'est important pour l'océan. Évidemment, le changement climatique est un phénomène très important. La transition énergétique est indispensable, mais il faut la placer dans un contexte plus large, celui d'une transition écologique. Et bien sûr, je sais que beaucoup d'entre vous y êtes aussi sensibles de la réalisation de l'ensemble des objectifs de développement durable. Ça, c'est très important, bien sûr, avec un volet océanique qui est central. C'est très important.